C'est l'heure de regarder Netflix Le Mag. Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, un récap de la semaine avec un retour sur les compétitions qui se sont déroulées dans la région, une rencontre avec le club de Saint-Sens et nous finirons cette émission avec l'agenda de la semaine. Ce jeudi 5 mars s'est déroulé le test niveau A et B à Elbeuf. Étaient présents les clubs NRJ Melbeuf et Acrosport 76. Ce test avait pour but de finaliser la préparation des groupes à l'approche de la première compétition qui aura lieu le 26 et 27 mars prochains à Grand Sainte. Bravo à toutes pour votre travail et un grand merci aux entraîneurs pour leurs conseils. A présent, retour en image avec deux compétitions interdépartementales GAF par équipe qui ont eu lieu ce week-end. Pour les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche, la compétition a eu lieu au club gymnique de la Baie-d'Avranche. Quant au département de la Seine-Maritime et de l'Heure, elle s'est déroulée à l'avenir hébreuissien. Nous remercions vivement les clubs pour leur accueil, les nombreux bénévoles pour leur organisation de cet événement et le public pour l'ambiance de folie. Félicitations à tous les participants, on se retrouve le 9 et 10 avril prochains à Gonfreville pour la seconde étape de qualification régionale. Nous tenions également à féliciter nos candidats normands qui ont tous été reçus aux examens de juges internationaux. Médié Zouri, Tanguy Leroc pour la gamme, Aurélie Bressan, Rachel Hurtbiz et Julie Jarnot pour la GAF et Benoît Tamarelle pour le parcours. C'est maintenant le moment de passer à la rubrique Un club près de chez nous. C'est parti ! Aujourd'hui, nous mettons en avant l'association détente et loisirs de la Varenne de Saint-Saëns. Je vous laisse avec Nadege Ingues, présidente du club. Je m'appelle Nadege Ingues, je suis la présidente du club ADLV, Julie Massin-Saëns. C'est un club qui a 33 ans cette année, créé par Christiane Cisorn. Elle est de Saint-Saëns et elle a créé le club en 89 et moi je suis dedans depuis 90 ou 11 à peu près. On accueille des enfants de 2 ans tant qu'ils le veulent, adultes, mais comme c'est de l'AGR, en général, elles ne sont pas très très vieilles. Et un petit groupe de gym douce qui nous permet d'accueillir quelques seniors. Je suis Marine Lessard, je travaille au club de l'ADLV Saint-Saëns depuis environ que j'ai 16 ans et j'ai été gymnaste depuis que j'ai eu 7 ans et je suis restée dans ce gymnase-là et ce club. On propose du coup les pratiques de Babygym de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 4 ans, voire 5 ans aussi. On propose aussi également de la pratique de GR Loisirs, de 6 à 8 ans et plus, plus de la GR en compétition. Et également depuis 2 ans, nous proposons de l'activité Parcours Freestyle. Merci aux intervenants de nous avoir permis de découvrir le club. Avant de terminer cette émission et de passer à l'agenda de la semaine, nous voulons faire une petite annonce. Vous n'êtes pas sans savoir que le 13, 14 et 15 mai prochain aura lieu le trophée fédéral GAF au Kindarena. Nous lançons un appel à bénévoles afin de nous aider sur cet événement. Vous pouvez donc prendre contact avec le comité régional, comité.regional.normandie-ffgym.fr et également répondre au questionnaire qui se trouvera dans la description. Merci d'avance pour votre aide. C'est déjà l'heure de nous quitter, mais j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir dans vos prochaines vidéos. Et je vous laisse avec l'agenda de la semaine en vous disant à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501